Une fois que nous sommes nés en tant qu'êtres humains, quelque part, la vie est devenue un peu compliquée. Ça aurait été très simple si nous étions arrivés ici comme toutes les autres créatures de la planète. L'estomac plein, tout va bien, quand on avait faim, nous aussi on pensait ça, qu'une fois notre survie prise en main, tout irait bien, non ? Maintenant, une fois qu'on réalise quelque part que le processus de survie ne suffit pas, il semble y avoir un besoin de faire quelque chose de plus. Immédiatement, toute une industrie qu'on appelle la religion ou la spiritualité a vu le jour. toutes sortes de gens essayant de vous dire ce que vous devez faire pour combler votre vie, ou pourquoi vous ne pouvez jamais combler votre vie, mais vous devez aller au paradis. cela a pris énormément de formes, tellement, et la diversité est merveilleuse, mais le niveau du prix est assez honteux, au nom de la religion, au nom de la croyance, en ceci ou cela, on a brisé l'humanité en tellement de morceaux qu'on ne pourra jamais la réparer. On dirait presque qu'on ne peut pas la réparer, non ? Non. Puis, sont venus les chefs spirituels, il y en a eu de vraiment merveilleux, des maîtres absolument incroyables du passé et du présent, mais en même temps, trop. de toutes sortes de… différents niveaux d'ignorance et différents niveaux d'intention s'y sont développés, il y a toutes sortes de tromperies dans le noir, mais les tromperies religieuses et spirituelles sont les plus grossières, malheureusement. Si quelqu'un est… si quelqu'un qui vous est cher est mort, votre voisin qui se disputait toujours avec vous, même lui va simplement se prosterner en passant, ce jour-là au moins. Oui ou non ? Oui ou non ? Un criminel venu cambrioler votre maison voit que votre femme est morte. Même lui va dire… d'accord. Un politicien qui se dispute avec son opposition tout le temps, quand quelqu'un meurt, même lui il… mais les gens spirituels, ils ne vont pas manquer une seule occasion. quelqu'un est mort, quelqu'un qui était cher à quelqu'un, et ce moment-là, ils veulent l'utiliser. Même un criminel de droit commun ne ferait pas ça, n'est-ce pas ? Même lui aurait… quelqu'un est mort dans la maison, je ne pense pas que… vous savez, une maison en deuil n'a jamais été cambriolée. Habituellement ça n'arrive pas, vous savez, même lui évite. Donc, il devient extrêmement important de présenter le processus spirituel sous son vrai jour, pour ce qu'il est vraiment. « Un certain jour, un taureau broutait dans un champ. » « Chomp, 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 chomp. » Broutant, 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 il s'enfonce profondément dans la forêt. Des semaines a brouté une herbe luxuriante, il devient beau et gros. Un lion qui n'est plus dans la fleur de l'âge, qui a du mal à chasser les créatures sauvages, voit ce beau et gros taureau et le traque, se jette sur lui, le tue et le dévore. Son estomac devient plein. Puis avec grande satisfaction, comme notre ami, il rugit. Il y a quelques chasseurs qui passent par là. Ils l'entendent rugir. Ils le traquent et la battent. La morale de l'histoire, c'est que quand vous êtes si plein de bêtises, vous ne devriez pas ouvrir la bouche. Mais ils sont si pleins de bêtises qu'ils ne vont pas se taire à un seul instant. Vous savez, j'étais... il y a deux ans, quand j'étais au Forum économique, quelqu'un parlait de quelque chose, à vrai dire, il parlait de la fabrication des briques. Vous savez, c'est mon problème, tout m'intéresse. Il n'y a rien qui ne m'intéresse pas. Donc, le processus spirituel, c'est juste ça. Une implication plus profonde avec la vie. bien plus profonde que les gens ne l'auraient imaginé. Pas juste vivre la surface, vivre le cœur. Cela n'est pas des bêtises que vous avez lues dans un livre. Cela n'est pas des absurdités que vous avez reçues de quelque part. C'est... aller au cœur même de la vie. Et vous ne pouvez pas aller au cœur de la vie, à moins que vous n'ayez la volonté de prêter attention aux détails de la vie. Rien dans l'existence ne va s'ouvrir à vous, à moins que vous n'y prêtiez attention, n'est-ce pas ? Oui ? Les femmes hochent toute la tête, les hommes ne disent rien. Les femmes disent toutes... Rien ne s'ouvre jamais à vous, à moins que vous n'y prêtiez attention, n'est-ce pas ? Et rien ne peut ne pas s'ouvrir à vous si vous y prêtez suffisamment attention. La création et le créateur doivent s'ouvrir à vous si vous leur accordez une attention substantielle. Donc... si vous êtes prêts à accorder une attention substantielle à quelque chose, tout va s'ouvrir. Je leur disais à l'instant... Vous savez... vous avez entendu parler d'Andrew Carnegie ? Avez-vous entendu parler de Carnegie ? Carnegie, au 20ème siècle, est devenu l'un des hommes les plus riches d'Amérique, en très peu de temps, en une seule génération, à lui seul. Donc, quand en tant que jeune homme, il s'est lancé dans les affaires et que ses affaires ont commencé à se multiplier à un rythme phénoménal, il a commencé à gagner de l'argent à un rythme que l'Amérique n'avait pas connu jusque-là. Donc, naturellement, l'administration s'est mise à soupçonner qu'il a peut-être des activités criminelles pour gagner autant d'argent. Ils ont passé son entreprise au scanner et n'ont pas pu trouver quoi que ce soit d'anormal. Alors, ils se sont mis à enquêter sur lui. Un groupe de membres du Congrès menait cette enquête et puis, ils ont demandé, nous avons examiné votre entreprise sous toutes les coutures et nous ne trouvons rien d'anormal. Alors, comment se fait-il que vous gagnez autant d'argent ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, Carnegie a dit, voyez, je peux maintenir mon mental concentré sur quelque chose pendant cinq minutes d'affilée. Pendant cinq minutes, je peux maintenir mon mental concentré sur quelque chose. Est-ce que l'un d'entre vous peut le faire ? Ils ont tous répondu non. Et ils ont mis en place des expériences. Aucun d'entre eux ne pouvait concentrer son mental plus de quelques secondes. Alors, il a dit, vous ne devriez pas diriger les États-Unis. Rien ne s'ouvre à moins que vous n'y prêtiez suffisamment d'attention. Et il n'y a rien dans l'existence qui ne peut pas s'ouvrir si vous y prêtez suffisamment d'attention. Donc, le processus spirituel consiste simplement à prêter attention à la vie. À approfondir cette attention de plus en plus. À tel point que, non seulement la création, mais la source même de la création, devient une réalité vivante pour vous. Même, la source de la création doit s'ouvrir. Il y a de magnifiques histoires en Inde. Sur la façon dont... quand un yogi ou un rishi s'assied et commence sa pénitence ou sa méditation ou autre, Dieu est simplement impuissant. Il ne veut pas céder, mais il ne peut rien faire. Il doit venir. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. C'est juste pour vous dire que si la conscience humaine est substantiellement focalisée, même la source de la création ne peut pas vous le refuser. Même elle doit s'ouvrir. Donc, ceci est un choix que nous avons. Soit d'exister ici, juste en tant que chair et os, en tant que fragment de la création, soit en tant que le créateur lui-même. C'est le choix que nous avons. Quand vous exercez ce choix, quand vous ne laissez pas passer ce choix, quand vous exercez vraiment ce choix, alors on dit que vous êtes sur le chemin spirituel. Je ne comprends pas comment quiconque peut ne pas être sur le chemin spirituel. Parce que c'est l'aspiration de tout le monde. Tout le monde veut être quelque chose de plus que ce qu'il est en ce moment, n'est-ce pas ? Ce quelque chose de plus a lieu, il veut être quelque chose de plus. C'est un chemin spirituel mené de façon stupide. Si vous le menez comme il faut, alors ça produit des résultats. Autrement, vous allez mourir en étant une aspiration. La plupart des gens sont une aspiration quand ils meurent, malheureusement. Très peu de gens sont une réalisation quand ils meurent. Une aspiration, c'est bien en guise de point de départ, mais une aspiration n'est pas bien en guise de conclusion, n'est-ce pas ? Non ? Oui. L'aspiration est une bonne chose en tant que point de départ. Une aspiration n'est pas une bonne chose en tant que conclusion. La conclusion devrait être la réalisation. Le point de départ, c'est l'aspiration. C'est OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada